... Salut Farida et bonjour Louis-Tel. Hello ! Vous êtes chef pâtissier spécialisé justement à cette recherche d'alternatives au sucre classique. C'est un de vos axes de travail. Exactement, c'est de faire des pâtisseries un petit peu dans l'air du temps, moins sucré, et d'essayer de trouver les solutions pour les chercher les sucres. Là, on ne pense pas forcément qu'ils peuvent être et qu'ils peuvent donner du bon goût. Et pour des raisons d'envie ou de santé, vous êtes venu à travailler ces alternatives ? C'est un petit peu les deux, c'est une opportunité qui m'a été donnée. Je me suis dit que c'était l'occasion de développer quelque chose de nouveau, la pâtisserie sans sucre, et pourquoi pas être le premier ou un des premiers à le faire. Et aujourd'hui, ça s'inscrit aussi dans une idée de santé. Bon, on va découvrir une recette parmi celles que vous proposez. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui avec Farida ? Aujourd'hui, on va faire un riz au lait au café, avec des cubes de poire et des noisettes torréfiées. Tu vois, Maya, il y a de la santé, mais il y a beaucoup de gourmandise aussi. Ah, bah oui, on va se faire plaisir. Il va être magnifique. De quoi a-t-on besoin ? Alors, on a besoin de lait entier, de noisettes, de rirons, de graines de café, d'œufs, de miel, de poire, pardon, et enfin de vanille. Parfait. On commence par quoi, Louis ? Donc, la première étape, si possible, le faire la veille. C'est le plus intéressant au niveau du goût. Ça va être de mélanger le lait avec le café et la vanille. Ça va nous donner une infusion à froid. On va le faire ici, Louis ? On va le faire là-dedans, oui. D'accord. Donc, ça va nous donner une infusion à froid qui va ramener beaucoup de goût sans pour autant ramener de l'amertume. Oui. Alors, ça veut dire quoi ? Là, vous allez l'éponger, vous allez laisser comme ça, donc la veille, vous mettez au réfrigérateur ? On va mélanger, on va mettre ça au frigo. On met le café, Louis ? On va mettre le café. Je l'ai déjà concassé. Ça va peut-être libérer un peu plus les arômes. Ce sera plus fin, ça donnera plus de goût, oui. Bon, super. Alors, surtout, si vous n'avez pas le temps ou si vous avez oublié de le faire la veille, vous pouvez aussi le faire le jour même en laissant infuser, en faisant un lait chauffé. Vous faites chauffer le lait, ensuite vous versez les graines de café, la vanille, hop là, grattée, et ensuite, on porte à ébullition, on coupe le feu et on laisse infuser 10 petites minutes. Très bien. Voilà, donc là, on a pris un petit peu d'avance. On a pris un peu d'avance. Notre lait infusé est prêt. Il est là. Il est déjà là. Hum, il sent bon. Donc là, on va préparer le riz, j'imagine ? Exactement. Donc là, on va verser tout le lait dans la casserole. Oui. Et on va directement venir y mettre le riz. À froid ? À froid. On le met à chauffer avec le riz. Ça va permettre au riz de passer plus de temps à gonfler et à absorber le liquide. Ah, c'est toujours un départ à froid pour le riz au lait ? Pour le riz au lait. Après, il y a des recettes, il y en a autant que de pâtissiers. Oui, bien sûr. Mais je pense que comme ça, ça permet de le gorger plus facilement. D'accord. On va laisser pendant combien de temps jusqu'à ce qu'on souhaite, j'imagine, d'avoir la texture ? C'est ça, c'est à peu près un petit quart d'heure. Il faut juste l'enlever un tout petit peu avant que le gris soit bien cuit. Parce qu'en fait, le riz va continuer à cuire dans le lait chaud. Donc si on attend que ce soit parfaitement cuit, ce sera trop cuit. C'est ça, ça va imprégner tout le liquide et ce sera... Donc en fait, on le fait al dente. C'est ça, il faut l'enlever juste un petit peu avant et après, la chaleur va suffire à finir la cuisson. C'est ça. Et pour le riz au lait, toujours un riz très rond. Exactement. Les riz qui sont spécialisés, qui sont vraiment utiles pour ça, pour que ce soit le riz au lait, le risotto. C'est un riz qui va se gorger plus, qui va être moins cassant. Donc on va vraiment garder cette texture intéressante. Donc ça y est, il est prêt, notre riz. Oui, on a pris un peu d'avance. On a pris un peu d'avance parce que ça a duré un petit quart d'heure. Donc là, en fait, on a un riz qui a cuit. Et on va juste... On va passer au dressage, alors c'est ça ? Tu vois déjà, comme il est onctueux. Mais il va être encore plus onctueux parce que... Qu'est-ce que vous allez ajouter ? Oui, il y a eu une petite astuce. Exactement. En fait, une fois que le riz est chaud et qu'il est cuit, on va y ajouter un jaune d'œuf avec un petit peu de miel. Donc c'est ce qui va ramener un petit peu de... Le goût sucré. Le goût sucré, donc un miel de châtaignier. On va mélanger deux fois. Tiens, un miel de châtaignier, vous avez choisi parce qu'il a du caractère. Il a du caractère, il est plus corsé. Et donc ça va ramener un petit peu de caractère un peu dans le riz au lait parce qu'un miel tout à fait standard, ça va juste ramener du goût sucré. C'est ça. Pour autant être intéressant. Donc autant profiter pour avoir quelque chose de plus typé. Et alors le jaune d'œuf, ça va servir à quoi ? Le jaune d'œuf, en fait, comme on va le mettre dans un riz qui est bien chaud, il va cuire et c'est ça qui va ramener tout le crémeux dans la recette. Merci. Donc le mélange de miel et de jaune d'œuf. Exactement. Donc ça va vraiment lier, ça va apporter encore plus de texture, plus d'onctuosité au riz. Ça va vraiment lier la sauce derrière et on va avoir quelque chose de bien crémeux. Et puis aussi de colorer un petit peu. Légèrement. Et ensuite, les poires et les noisettes, on va juste les mettre au dressage ? C'est ça. Donc les poires, on va juste couper des cubes de poires bien fraîches, bien mûres. Et on les posera une fois que le riz au lait aura refroidi, j'imagine. C'est vraiment le moment du dressage. Ça va ramener le croquant, le jus. C'est important dans un dessert d'avoir du croquant, d'avoir du jus, d'avoir de l'onctueux. Donc on a l'onctueux avec le riz au lait, on va avoir le jus avec les poires et on aura le croquant avec les noisettes. Voilà les noisettes qu'on aura juste préalablement torréfiées à la poêle. Tout simplement. Et bien c'est parfait, on a vraiment hâte de déguster cette recette. Et vous pouvez retrouver tout le détail de la recette de Louis sur la page Facebook de La Quotidienne. Nous on va continuer nos découpes de poires, de noisettes. Et bien oui, et nous on revient tout à l'heure pour le manger.